100% local Déjà 30 ans, c'est le nom du spectacle que le chœur Val-de-Saône, dirigé par Evelyne Lagarde, vous propose pour cette année 2017. Accompagné par le groupe lyonnais Antiquarx, les 200 choristes seront sur la scène de la salle des sports de Jacin-Riotier, les 30 novembre et 1er décembre à 20h30, mais aussi le 2 décembre à 16h30 et à 20h30. Pour tout savoir, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Jacqueline Laurent, Martine Sigrand, Muriel Camaroto et Michel Pégnon pour le chœur Val-de-Saône. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, le chœur Val-de-Saône, fort de ses 200 choristes, fait partie des plus grands ensembles locaux. Mais il faut savoir qu'en 1987, il ne comportait que 6 chanteurs. Racontez-nous un petit peu les premiers pas du chœur Val-de-Saône. Eh bien écoutez, c'est les premiers pas du chœur Val-de-Saône. Nous étions un groupe d'amis, une soirée, je ne me souviens plus laquelle, et on se demandait ce qu'on pourrait faire ensemble. Et je ne sais plus qui a eu l'idée de dire, tiens, et si on faisait un groupe choral ? Et j'ai contacté par l'intermédiaire du conservatoire de Villefranche, j'ai contacté Evelyne Lasse, qui a accepté aussitôt. On était 6 au départ, elle a accepté, on n'avait pas de salle, pas de budget, et on a commencé comme ça à 6. Et l'objectif c'était de chanter quel type de répertoire ? C'était de la chanson française, et uniquement de la chanson française, la chanson traditionnelle française. A cappella, accompagnée par des musiciens ? Alors les premiers répètes, évidemment, c'était a cappella, on était 6, il y avait 2 sopranes, 2 altilles, un ténor et une basse. Voilà. Donc on était dans des conditions difficiles pendant un an, mais malgré tout on a persévéré, et puis on est arrivé, vous voyez, à 200 maintenant. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 En 1987, il n'y avait pas toute cette gestuelle, cette mise en place. Alors, est-ce que vous vous souvenez des premières fois où on vous a demandé de faire des gestes en chantant ? Comment ça s'est passé pour vous ? Au tout début, ça a été vraiment difficile pour moi. Mais bon, petit à petit, on s'y fait. Mais c'est évident que quand on était six, on avait déjà bien du mal à chanter. Donc, on se contentait de tenir les partitions. C'était le seul gestuel qu'il y avait à l'époque. Et maintenant, c'est une addiction. Vous pourriez chanter de façon statique ? Ou vous passeriez bien des gestes au contraire ? Ah non, non, on ne pourrait plus. On ne pourrait plus chanter comme ça maintenant. Quand on revoit les anciens films, c'était des films, c'était même pas des... Et les photos où on est crispé avec nos partitions, non. Elle nous a vraiment appris à nous décontracter. Vraiment, moi j'étais raide comme tout, c'était impressionnant. Et vraiment, non, on ne pourrait plus chanter autrement. Je crois que c'est important pour le chœur Val-de-Saône, justement, de ne jamais rester sur place, de toujours innover et de se renouveler. C'est un moteur permanent, ça, de trouver des nouvelles idées. Alors ça, on peut faire confiance à Evelyne sur ce plan-là. Voilà, elle essaie toujours de rechercher une scène qui soit un petit peu... On a eu des scènes grandioses. Cette année, on aura une scène encore particulière. d'agrémenter le spectacle de vidéos, d'intervenants extérieurs qui apportent quelque chose de nouveau. Et elle prépare vraiment un spectacle. Ça n'est pas une suite de chansons réalisées par un chœur, mais c'est vraiment un vrai spectacle. Et le public s'attend à cela maintenant. Non, ils veulent être étonnés. Les spectateurs veulent être étonnés chaque année. Il y a des innovations que vous avez abandonnées, des mauvaises idées. Ça arrive, parfois. Ou au contraire, toutes les idées ont été bonnes en 30 ans du chœur Val-de-Saône. Alors, disons qu'Evelyne ne réutilise pas forcément les mêmes idées, mais je crois qu'il n'y a aucun regret à avoir. Tous les spectacles ont eu leur particularité, leur beauté aussi. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à renier. Chanter au milieu de 200 choristes, j'ose à peine imaginer ce que ça doit faire. Ça doit être très fort émotionnellement. Personnellement, vous ressentez quoi quand vous êtes sur scène au milieu de tous vos camarades ? C'est du bonheur. C'est le bonheur aussi de donner aux spectateurs. C'est le bonheur de pouvoir exprimer des mots qu'on ne dirait pas forcément naturellement, de les chanter et de savoir qu'ils sont reçus comme ça par les gens qui nous écoutent. Et ce qui est génial, c'est que justement, vos choristes, ils viennent tous d'horizons différents. Vraiment, c'est un chœur socialement métissé. Il y a des limites d'âge ou il y a même des adolescents ? Je ne sais pas. À partir de quel âge on peut intégrer le chœur Val-de-Saône ? Alors, normalement, on peut intégrer le chœur Val-de-Saône à partir de 16 ans. Mais il est vrai que les plus jeunes, les étudiants, ont beaucoup d'activités et pas forcément du temps à consacrer à des répétitions du chœur. Parce qu'une des caractéristiques du chœur, c'est quand même l'assiduité. Parce que pour arriver à l'aboutissement d'un beau spectacle, il faut être assidu toute l'année. Et on a des répétitions hebdomadaires et des week-ends de travail. Mais effectivement, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des très âgés. On a vraiment des tranches d'âge totalement différentes. Les gens viennent de tous horizons, comme vous l'avez dit. Et vous répétez tous ensemble tous les mardis soirs ? Ou c'est divisé quand même, parce que rassembler 200 personnes toutes les semaines ? C'est normalement tous les mardis soirs, tous ensemble. Et on peut ajouter dans l'année des répétitions par pupitre ou par petits groupes. Mais c'est toujours en supplément. Sinon, le mardi, c'est répétition pour tous. On peut toujours intégrer le Chœur Val-de-Saône ou vous êtes complète à des bords de partout ? On peut encore intégrer, parce que chaque année, il y a quand même une frange de choristes qui se renouvelle. On a quelques départs pour différentes raisons, pour des déménagements. Donc on peut toujours intégrer le Chœur Val-de-Saône. Notre rentrée se fait bien évidemment après les concerts de décembre. Donc on passe une audition auprès du chef de chœur, courant décembre, et on intègre le Chœur Val-de-Saône au 1er janvier. C'est un petit peu comme le The Voice du Chœur Val-de-Saône. Parfois, Evelyne Lagarde ne se retourne pas. On peut ne pas être choisie. Il est très rare qu'elle ne se retourne pas. C'est surtout... Il faut vraiment des circonstances particulières pour ne pas être retenue dans le Chœur. Il y aura toujours des jours meilleurs, les jours qui viennent avec le bonheur, pour nous faire oublier les larmes et la peur. Chassons du large et grand mauvais, ton cœur s'enclare, brûlant de joie, tout simplement en chantant Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Savoir aimer Sans rien attendre en retour Ni égard, ni grand amour Pas même l'espoir d'être aimé Mais savoir aimer Donner son reprendre Et à l'heure de l'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre Aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste Sans vouloir le reste Et apprendre à vivre Et s'en aller Savoir attendre Savoir attendre Savoir instaurer Pour tomber la peur Mais savoir une vie Il n'y arrive pas En plus Mon vie Et comme autant de lits Qui termine Seul et miroir Et s'abandonner Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer, encore à aimer Aimer sans attendre, aimer à tout prendre Apprendre à sourire, sourire Rien de beau le geste, sans vouloir le reste Et apprendre à vivre Et s'en aller Rien de beau le geste, sans vouloir le reste Et s'abandonner Donner sans reprendre, aimer à tout prendre Apprendre à aimer, encore à aimer Rien de beau le geste, sans vouloir le reste Et s'abandonner Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer, apprendre à aimer Aimer sans attendre, aimer à tout prendre Apprendre à sourire, sourire Rien de beau le geste, sans vouloir le reste Et apprendre à vivre Savoir aimer 30 ans déjà, c'est le nom de votre spectacle 2017 Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe, le concept ? On sait que vous aimez garder quelques petites surprises Mais donnez-nous envie S'il vous plaît C'est difficile de vous donner envie Sans dévoiler un certain nombre de choses Et je ne devrais pas dévoiler Ces choses-là Le principe, c'est de faire, oui, un état des lieux Du cœur pour ces 30 ans Mais de ne pas trop se pencher sur le passé Alors bien sûr, on a souhaité reprendre Des chansons du début Des chansons qui ont marqué le cœur Des chansons qui ont marqué des grands événements On parlait, il n'y a pas très longtemps, là, du cinéma À l'auditorium de Lyon Voilà, tout ce qui a vraiment marqué le cœur Mais c'est également, voilà, la volonté d'innover dont on parlait Donc on se penche vraiment sur des chansons très rythmées Vraiment qui donnent envie au public de chanter avec nous De battre des mains Donc c'est toujours le principe C'est faire participer le public Lui apporter deux heures de plaisir Voilà, pour qu'il oublie ses soucis Voilà, la fête avec le cœur valde-saume La fête vocale, c'est vraiment le mot d'ordre, en fait Avec vous le groupe Antiquarx La gestuelle habituelle Et qui nous surprendra certainement Il y aura des costumes spéciaux ? Alors, il y aura une nouveauté Là aussi, on innove Nous étions en tenue noire et blanche Depuis plusieurs années Nous recevrons très vite nos nouvelles tenues Que les spectateurs pourront découvrir dès le 30 novembre Quelle est la durée de ce spectacle ? Je pense qu'il durera autour de deux heures On ne sait pas faire plus court Mais la plupart du temps, les spectateurs nous disent que les deux heures passent très très vite Donc j'espère qu'ils ne se s'endureront pas de toute façon Voilà, pour les petites comme les grandes oreilles Évidemment, c'est un spectacle tout public Tout à fait Quel est le tarif et peut-on réserver dès maintenant ? Oui, le tarif est de 20 euros pour un adulte De 10 euros pour un enfant jusqu'à 12 ans Et puis on peut effectivement réserver très très vite Je vais donner le numéro du cœur Vous pouvez aussi avoir des renseignements 06 77 72 24 87 Ou vous pouvez aller sur le site www.coeurvaldesaune.fr 30 ans déjà Le nouveau spectacle du cœur Val-de-Saône sera donné Je le rappelle à la salle des sports de Jasson-Riotier Les 30 novembre et 1er décembre à 20h30 Mais aussi le 2 décembre à 16h30 et à 20h30 Les 200 choristes dirigés par Evelyne Lagarde Seront accompagnés par le groupe lyonnais Antiquart On va se quitter en musique évidemment Merci beaucoup Jacqueline, Martine, Muriel et Michel D'avoir accepté notre invitation Merci Au revoir Merci Au revoir Merci Au revoir Merci Au revoir 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 Au revoir